Mon cœur chavire, lui il a un cœur de pierre et moi j'ai le cœur brisé. Je joue bien la comédie non ? Non ? Enfin bref, tout ça pour dire que le cœur symbolise l'amour et plus généralement nos émotions. Ça vous le savez déjà. Mais ce qui est très peu connu, c'est que les émotions peuvent être dangereuses pour le cœur, surtout pour les femmes de plus de 50 ans. C'est en fait une maladie cardiaque qui s'appelle le syndrome du cœur brisé, aussi appelé le syndrome de Takutsubo. Il est déclenché par une émotion intense, positive, comme de gagner au loto, ou bien négative, rupture amoureuse, décès d'un proche. Dans ce cas-là, le cœur va prendre la forme complètement anormale d'un piège à poulpe, ce qui se dit Takutsubo japonais. Cette forme est spectaculaire, mais réversible. Le cœur reprend donc une apparence normale au bout de quelques semaines ou quelques mois. Du coup, ça a été vu comme un syndrome bénin. Mais c'est seulement en 2018 qu'une étude a montré que c'est une vraie maladie cardiaque, aussi grave qu'une crise cardiaque. Mais à l'heure actuelle, on ne sait pas vraiment pourquoi c'est une maladie grave alors que le cœur retrouve une fonction normale. Et c'est là que j'interviens. Quand on éprouve un stress, une émotion intense, on a une montée d'adrénaline. J'ai mimé ce même stress sur un modèle animal. Alors, non pas en jouant avec les sentiments des rongeurs, mais par une simple administration d'adrénaline pour étudier le cœur. Le cœur, c'est un muscle. Et comme tout muscle, il a besoin d'énergie pour fonctionner. Et en temps normal, il puise cette énergie en consommant du gras, son principal carburant. Mais alors, lors d'un stress, imaginez là tout de suite, vous croisez Brad Pitt. Un petit stress quand même. Et maintenant, imaginez qu'il vient vous parler. Le stress monte encore plus et votre cœur va se mettre à battre encore plus fort. Et là, pour votre cœur, le gras, ça ne va plus lui suffire. Alors, il va puiser de l'énergie dans d'autres carburants, comme le sucre en plus du gras. Mais alors, quand le stress est intense et brutal, comme un choc émotionnel, que le syndrome de Takutsubo se déclare, le cœur s'emballe et là, les ennuis commencent. Avec une technologie d'imagerie, le PET scan, qui permet de mesurer la consommation de sucre dans notre organisme, eh bien moi, j'ai mis en évidence un fait nouveau. Le cœur Takutsubo consomme pas de gras, mais ce gave de sucre, même une fois le stress passé. Et cette consommation anormale de sucre entraîne des lésions, toutes petites dans le cœur, qui se cicatrisent, oui, mais ces cicatrices rendent une partie du tissu du cœur moins souple, ce qui le fragilise, causant parfois un deuxième Takutsubo, voire une crise cardiaque. Voilà donc la preuve qu'on n'est pas face à une comédie sentimentale jouée par les femmes, mais bien à une maladie cardiaque grave, qui est à prendre au sérieux.